alors aujourd'hui on va terminer ce tutoriel sur le formulaire pour la saisie des notes donc c'est la troisième vidéo on va s'intéresser beaucoup plus cette fois ci aux autres boutons tels que modifier remise à zéro effacer la matière aperçu avant l'impression imprimer etc équité alors ici nous avons donc des saisies des notes ici donc là on va s'intéresser à la remise à zéro donc une fois qu'on a saisi toutes ces données là comme vous pouvez les voir ici donc seconde les différentes types les différentes notes ici donc les différentes notes on a calculé on a trouvé 15,38 admis encouragement on va remettre toutes ces données à zéro pour pouvoir saisir d'autres données donc remise à zéro donc c'est la remise à zéro donc on va voir notre base alors ici la base donc c'est ça la base qu'on a saisi ici quand vous pouvez le voir vous on a saisi on va revenir maintenant à la macro voici la macro c'est la subroutine numéro 4 subroutine de la remise à zéro pour supprimer le contenu donc le contenu des divers textbox alors donc en private private sub cdm razz clique donc cdm razz c'est le bouton de la remise à zéro donc on va voir notre formule cdm razz donc c'est exactement c'est ça voici la remise à zéro razz mais la remise à zéro là 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 l'appel à ou si vous l'appellation remise à zéro elle est elle est écrite ici dans caption caption on écrit ça caption et ici c'est name c'est c'est réservé pour le programme donc au niveau de la macro on ne crée cmd razz donc on va revenir à notre programme pardon on va appuyer sur la souris le bouton droit et va obtenir notre programme donc on va revenir à ce programme là regardez donc nous avons on a appui sur le bouton cdm razz toutes les tous les textbox textbox 1 textbox 2 textbox 3 tout ça tous les textbox sont égaux à un vide un vide donc il n'y a rien il y a un espace vide donc quand on appuie sur ça tous les textbox qui sont égaux à un vide qui sont égaux à un vide se remettent c'est à dire qu'il n'y a absolument aucune donnée inscrite dans les textbox puis quand on termine ça donc nous avons le textbox 1.setfocus c'est à dire que quand on termine quand on appuie sur ça quand on appuie sur ce bouton là le textbox 1.set va mettre le curseur dans le textbox 1 bien on va revenir à notre formulaire quand vous pouvez en terminer avec la remise à zéro maintenant avec modifier on va revenir on va parler de modifier quand on saisit des notes par exemple physique physique 14 maths 12 sciences naturelles 15 l'arabe 12 technologie 15 etc donc c'est pas la peine de refaire pour toutes toutes les matières c'est juste un exemple et on veut changer maths au lieu d'avoir 12 donc on a calculé on a obtenu 825 admis bon 8 25 avec 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 un avertissement donc on peut changer ça donc on peut changer ça on peut dire 20 visite 9 10 on peut faire 20 ici aussi et calculer ici 20 aussi comme ça et 10 admire donc il n'y a pas de il n'y a pas de motion maintenant quand on quand on on veut changer par exemple 18 12 nous allons modifier cette note là et cette note là elle est déjà elle est elle est elle est inscrite déjà dans la base donc on va voir la base donc regardez regardez alors c'est ces notes là c'est exactement ces notes là oui c'est ces notes là donc on va changer uniquement les maths chez Jean Lemotte qui 12 on va voir que quand on quand on on modifie donc le le 12 on va le changer par exemple en 20 par exemple donc on va revenir à notre formulaire et ici au lieu d'avoir 12 on va avoir 20 pour modifier je dis modifier on modifie on a modifié maintenant on va revenir à notre base et comme ça et vous constatez que c'est 12 ici donc les maths au lieu au début c'est 12 maintenant c'est 20 donc pour justement à pour voir la macro de ces de de la subroutine donc c'est une subroutine pour la modification de contenu des textbox ici bien sûr on nous avons cdm modifié et modifié c'est justement le bouton chargé de la modification on l'autre modifié donc quand on va voir notre votre votre formulaire notre formulaire alors modifié regardez modifié cdm modifié cdm modifié donc on va plus ici et on constate que nous avons cdm modifié nous avons nous avons déclaré avec dimension la déclaration de la variable as integer donc déclaration de la variable en tant que nombre et puis on met lr égale worksheets matière donc on s'intéresse à la fait des colonnes range toute la colonne à 100 un end xl up c'est le compteur row plus one on donc on place les cellules donc on place clr c'est cellsl1 1 alors est égal à textbox 1 donc clr 2 c'est textbox 2 et tout ça jusqu'à cellslr 1 textbox 16 Au départ, c'est identifié ici déjà. On a identifié déjà la feuille du calcul qui est la matière. Et donc, en appuyant sur ces MD modifiés, ces cellules-là vont prendre la nouvelle correction. Donc, LR, c'est variable. Donc, ça commence par 1, etc. C'est par 1, 2, 3. Ici, dans notre cas, c'est 3. Donc, cells, L1, 3,1, textbox A. Si on appuie sur ça, le contenu va s'effacer. Bien. On va revenir à notre user form. Puis, on va voir aperçu avant impression. Donc, pour voir un petit peu l'aperçu avant impression, c'est-à-dire qu'il faut noter aussi, mettre un an ici, et ici. Ici, et ici, classe, seconde, seconde. Puis, date de naissance, le milan. Et puis, les matières, etc., etc. Maintenant, et puis, l'anglais. Comme ça, la note minimale, disons, l'invérateur de 25, 28, par exemple. Et on calcule. Donc, on va calculer, voir un petit peu aperçu avant impression. Alors, on va voir ici le bulletin, notre bulletin, bien sûr, qui va être envoyé aux parents pour voir l'assiduité de leur enfant. Donc, le nom, le prénom, la seconde et les différents modules, comme vous les voyez ici. Puis, la moyenne, etc. Ça, c'est l'aperçu avant impression. Donc, on peut, bien sûr, quand on veut appuyer ici, on peut imprimer ici. Donc, on fait OK. On peut imprimer. Si là, nous avons une impression. Maintenant, on peut directement, on peut directement imprimer. Alors, d'abord, on peut imprimer directement ici. Regardez, directement, c'est imprimé. Alors, d'accord ? Alors, pour voir, pour voir comment on a fait, on a fait la macro de aperçu avant impression. Donc, on va voir ici. Donc, c'est très simple. C'est la subroutine 7, subroutine impression de la feuille de calcul. Ici, private, c'est CDM impression, dot click. Donc, c'est le bouton quand on appuie sur aperçu. Pardon. C'est ici. C'est à niveau là. C'est à niveau là. Preview, click, c'est-à-dire avant impression. Et on place ce programme, ce programme-là, ou cette macro. Et on obtient directement le résultat. Donc, application screens updating, equal false. User form 1, dot hide, c'est-à-dire que c'est le formula qui doit être caché. Sheets, c'est la feuille de calcul, bulletin qui est concerné, puisque c'est uniquement le bulletin qui est concerné et non pas la feuille de calcul matière. Print preview, c'est-à-dire affiché, préaffiché, ou préaffiché, avant impression. Application screen updating is true. And user form, quand on a terminé, user form 1, dot show, c'est-à-dire qu'il faut encore montrer une deuxième fois le user form. Maintenant, pour l'impression, donc pour l'impression, nous avons la sous-routine 7. Quand on veut imprimer directement, sans passer par affichage avant impression, c'est exactement private, c'est CDM impression, click. Et sheets, bulletin, dot printout, c'est-à-dire qu'il faut imprimer. Donc, CDM impression, quand on veut afficher le formulaire, c'est exactement ça. Donc, comme vous voyez, CDM impression. Ici, avant impression, CDM preview. Bien, alors, maintenant, il y a l'interne code qui nous intéresse, c'est ce code-là, ou ce qu'on appelle le macro. Ici, c'est un affichage en plein écran. Donc, quand on écrit ce macro, le programme va, la macro va épouser les dimensions de l'écran. Donc, private sub user form activate, with me, c'est-à-dire user form, start up position equal 3, width application top width, height is application height, left equal 0, top equal 0, and width. Très bien. Donc, on a terminé, terminé avec ce tutoriel, nous avons terminé. Comment on peut concevoir un user form final, donc, pour justement faciliter la tâche, bien sûr, aux différents secrétaires, etc. Et donc, je tiens à vous remercier pour votre attention et merci beaucoup. Au revoir.